Hey, 11 ans après sa sortie en salle, j'ai enfin pris le temps de voir le film Avatar. Et oui, je ne l'avais jamais vu. Enfin, c'est juste le deuxième plus gros succès au box-office mondial, derrière Avengers Endgame et devant Titanic. D'ailleurs, bravo James Cameron d'avoir un petit peu réalisé deux des plus gros succès mondiaux du box-office. Il y a un certain respect quand même. J'avoue que je n'avais jamais pris le temps de le regarder. Au vu de son succès, je comptais le faire un jour, juste par curiosité et histoire de potentiellement comprendre le phénomène. Après, j'avoue qu'en termes d'affinité, je n'étais pas plus curieuse que ça de le découvrir. Du coup, est-ce que je l'ai aimé ou pas ? Est-ce que je le trouve surcoté ou non ? Je vous donne mon avis tout de suite. Petite piqûre de rappel pour Avatar, il a été réalisé en 2009 par James Cameron. C'est un film avec notamment Sam Northington dans le rôle principal, Zoé Saldana dans le second rôle principal et ensuite une ribambée d'autres acteurs dont la géniale Sigourney Weaver que personnellement j'aime beaucoup. Bon, pour l'histoire, j'imagine que presque tout le monde la connaît, mais il y a peut-être des gens qui, comme moi, vivaient encore dans une grotte. Donc, je vais quand même la raconter. Jake Sully, notre héros, est un ancien de la marine. Suite au décès de son frère, il est engagé par une équipe de scientifiques pour le remplacer au cours d'une mission sur la planète Pandora. Pandora est une planète située à des années-lumière de la nôtre, sur laquelle existe un minerai précieux que les industriels de la Terre rêvent d'exploiter. La seule chose qui les empêche d'atteindre leur but, c'est les navis, une race autochtone humanoïde vivant sur cette planète et qui semble leur poser quelques difficultés. L'atmosphère de Pandora étant invivable pour les organismes humains, des corps de navis artificiels ont été créés afin que l'équipe puisse se rendre sur la planète. Ainsi, leurs esprits seront reliés à ces corps, qu'on appelle donc les avatars, et la technologie leur permet en gros de transférer leur esprit à l'intérieur de ces corps, et donc ils peuvent se déplacer sur Pandora, parler, etc. Si Jake s'est engagé dans cette mission, toutefois on peut noter qu'il apprend pas vraiment au sérieux. Mais bon, il compte bien faire ce qu'on lui a demandé, sauf que sa rencontre avec Naitiri, une navide du peuple des Zomatikaya, pourrait bien être l'élément déclencheur d'une remise en question, et lui permettre aussi de percevoir la vie sous un autre angle. En général, je dispatche mon argumentaire en deux parties, les points positifs et les points négatifs, mais là j'ai plutôt envie de vous partager mon ressenti au fur et à mesure que le film avançait. Du coup, on mélange un petit peu les deux. Pour commencer, je suis désolée, mais on va pas démarrer sur une note très joyeuse. La première chose qui m'a frappée avec ce film, c'est que les effets spéciaux ont mal vieilli. Ah, je vais me faire taper. Ne me tapez pas, arrêtez ! J'imagine bien qu'en 2009, ça devait être juste, waouh, giga impressionnant. Mais force est de constater que pour l'avoir vu en tant que spectatrice de 2020, oh mon dieu, il y a des choses qui font mal. Notamment, ce qui m'a traumatisée, c'est les effets de propulsion des vaisseaux. C'est un espèce de flou dégueulasse qui prend tout l'écran. Et je vous jure que ce truc, ça m'a mis grave perturbée. Évidemment, tout ce qui est texture et tout ça, c'était pas encore tout à fait au point. Du coup, quelques animaux, quelques races d'animaux ou de plantes sur Pandora, ça rend plus ou moins bien. On va dire que de loin, ça passe. Pour ce qui est des navis, par contre, j'avoue que leur design est largement perfectible au jour d'aujourd'hui. Mais honnêtement, je les ai trouvés assez qualis par rapport au reste et pas mal du tout. Tout ce que je vous ai dit là, franchement, c'est valable pour 50-60% des effets spéciaux. Il y a quand même certains effets qui sont assez réussis aujourd'hui encore. Le deuxième point qui m'a frappée dans ce film, c'est le personnage principal. Jake, tu es insupportable, vraiment. Immature, impulsif, tête brûlée, mais comment ce mec m'a saoulée. Je le déteste pas non plus, mais disons qu'il se conduit vraiment comme un gosse. Mais franchement, mec, t'es engagé dans un projet spatial énorme. Tu débarques sur une planète que tu connais pas, t'as même pas été formé à cette mission. Écoute un peu tes collègues, non ? Je sais pas. Je vous avoue que j'avais peur que ce film soit un flop. Les 30 premières minutes, j'ai un peu pataugé, j'avais peur de pas aimer. J'étais en mode, oh non my god, je vais vraiment pas aimer Avatar. Ça aurait pas été grave, mais comme c'est quand même le deuxième plus gros succès à Vox Afrique, j'étais en mode, oh mon dieu, je vais me faire incendier, ça va être marrant. Mais je dois avouer que je me suis laissée séduire petit à petit. Et là, on va en venir à des points positifs, ça y est. Vous êtes rassurés ? Je vous ai parlé d'une partie des CGI que j'ai trouvé vraiment moche et vieillissant. Heureusement, c'est pas le cas de tout ce qu'il y a dans le film. Faut pas déconner. Je dois avouer que le film possède une véritable esthétique qui lui est propre et qui a su me charmer au fur et à mesure de ma découverte des paysages, de la faune et surtout de la flore de Pandora. J'ai particulièrement aimé tout le soin qui a été apporté à la colorisation de ce film, les couleurs un peu bleutées, violacées, tellement beaux. Et les jeux de lumière qu'ils y sont ajoutés sont absolument impressionnants. Je pense évidemment à Pandora la nuit, où tout est presque fluorescent. Franchement, c'est majestueux. Et le film est aussi super bien cadré. Il y a des moments où les angles de vue adoptés par la caméra étaient vraiment époustouflants. J'ai lâché des waouh à l'intérieur de moi-même, tu vois, pendant que je regardais. Franchement, j'avoue qu'il y a un certain soin qui a été adopté à la réalisation. Et pour ça, bravo. Il y a vraiment des passages que j'ai trouvés super bons. Ensuite, les navis, ou du moins le peuple au Mati Kaya, ont super vite gagné ma sympathie. Déjà parce qu'ils sont un peu... Ok, beaucoup... Légitimes à vouloir sauvegarder leur terre, leur espèce, leur habitat, tout ça, tout ça, quoi. J'aime particulièrement le rapport qu'ils entretiennent avec la nature. Je trouve ça magnifique. C'est un peuple super inspirant qui vit en harmonie avec ce qui l'entoure. Et je trouve qu'on devrait vraiment, aujourd'hui, en 2020, même avant, mais voilà, s'inspirer un petit peu de toute la spiritualité de ce peuple, en fait. Je pense à un moment où Neytiri sort une réplique super intéressante. Elle dit que toute énergie doit être prêtée et qu'un jour, il faut la rendre. Pour moi, c'est vers ça qu'on doit se diriger aujourd'hui pour éviter, ou du moins limiter, l'effondrement économique, mais aussi le réchauffement climatique qui, là, entraînerait un effondrement beaucoup plus important. D'où l'utilité de notamment développer notre autonomie énergétique le plus possible, ou au moins des énergies renouvelables. Enfin voilà, on diverge un peu, on s'éloigne du sujet, mais en fait, pas tant que ça, parce que pour moi, c'est un petit peu un des messages principaux de ce film, en fait. Pas spécialement la partie énergie renouvelable, etc., mais tout ce qu'on peut retirer du peuple Omatikaya et de sa sagesse. J'ai trouvé l'histoire d'Avatar super significative, et en fait, c'est en grande partie ça qui m'a plu. D'ailleurs, j'ai très vite assimilé les Omatikaya à une version fantastique de peuple natif américain. Que ce soit leur accoutrement, leur spiritualité, notamment avec la nature, et leur relation aussi avec la mort, la vie et les esprits, du moins le grand esprit. En plus de ça, ils sont dans une relation plus ou moins amicale avec les scientifiques, qui sont dans des corps d'Avatar certes, mais du coup ça m'a un peu rappelé l'épisode de la colonisation de l'Amérique, avec les colons qui tentent de s'attirer, la sympathie, les autochtones pour ensuite mieux les exploiter. Alors oui, il n'y a pas que les natifs américains qui ont suivi des épisodes de colonisation, de massacres ethniques, etc. Mais pour moi, c'est quand même à eux que les navis s'apparentent le plus. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous avez vu Avatar, vous avez remarqué que les navis ont de super longs cheveux, donc ils ne se coupent pas les cheveux, et qu'au bout de leurs cheveux, toujours, il y a les liens qui leur permettent de se connecter à la nature et à tout être vivant sur leur planète. Et si je dis pas de bêtises, les Amérindiens avaient un rapport super similaire avec leur chevelure. C'est pour ça que les hommes et les femmes amérindiens, pour la plupart des peuples en tout cas, avaient les cheveux super longs. Parce que pour certaines tribus, les cheveux étaient considérés un peu comme le lien, la connexion entre l'homme, l'être humain, et le reste de la Terre, et tous les esprits de la nature, etc. En fait, c'était un peu la terminaison nerveuse entre la vie et l'humain. Je sais pas si c'est clair. Bref, je m'égare, mais c'était pour souligner cette similitude. Je suis... Après, j'ai pas fait d'études là-dessus, je le prenais pas non plus pour acquis à 100% ce que je viens de vous dire. Mais il me semble avoir lu ça dans une de mes lectures documentaires sur les Amérindiens, puisque c'est un sujet qui me passionne, enfin, leur histoire, leur peuple me passionne, et du coup, je lis tout ce que je peux à ce sujet. D'ailleurs, Avatar, ça m'a fait penser à un mélange du Disney Pocahontas, et du film et du bouquin Danse avec les loups, que je vous invite infiniment à lire ou à voir si vous ne connaissez pas, parce que c'est juste un chef-d'oeuvre. Que ce soit le livre ou le bouquin, choisissez votre format. J'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour le film. Avatar est un savant mélange entre une très belle histoire d'amour et un récit de colonisation de peuples autochtones au profit de l'industrialisation. En plus, je trouve que le film approfondit assez bien les choses, il va assez loin dans son histoire. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'on me prévienne que c'était émouvant, parce que je n'étais pas prête, ok ? C'est un récit qui, je l'avoue, m'a remué, et d'ailleurs, je ne m'attendais pas à aimer la romance plus que ça. Je pensais que ce serait un petit peu désuet, un petit peu vieillot, un petit peu trop cliché, mais finalement, j'ai trouvé ça très beau. Et par ailleurs, j'ai trouvé que le développement de Jake était vraiment super bien amené. À la fin, j'ai fini par l'apprécier. Miracle ! J'ai aussi aimé qu'il y ait des personnages nuancés dans les deux camps, aussi bien chez les Omatikaya que chez les scientifiques qui accompagnent Jake durant sa mission. Et on va arriver au bout de cette critique. Le dernier point, qui pour le coup est un point négatif, c'est que j'ai trouvé le film un peu long quand même. Pour moi, il y a au moins 20-30 minutes de trop. Le film aurait duré 2h ou 2h10 grand max, pour moi ça aurait été largement suffisant. Du coup, mon verdict, je pense que vous l'avez compris, mais Avatar m'a plutôt bien plu. Il lui aura fallu une bonne demi-heure pour commencer à me convaincre, et je trouve pas que le film soit parfait. D'autant plus que franchement, le sujet principal qu'il aborde, il a été abordé des milliers de fois, aussi bien dans d'autres films, dans d'autres romans, dans d'autres oeuvres après et avant, et aussi bien dans la réalité aussi. D'ailleurs, Valérian de Luc Besson va aussi un peu dans cette direction, et une fois encore, Danse avec les loups de Kevin Costner, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bref, c'est pas un film si original que ça dans le fond, loin de là même. Mais dans la forme, voilà, il y a quand même de la créativité, on va pas se mentir. Et franchement, ça reste efficace. J'ai quand même été séduit par certains visuels, par le peuple au Mati Kaya, tous les messages forts que ce film fait passer sur notre civilisation, toute l'émotion que ça va évidemment amener au bout du compte. Du coup, je ne regrette pas mon visionnage, et je suis heureuse d'avoir vu ce film occulte. Est-ce que pour autant, il fait partie de mes films préférés ? Je suis pas sûre. Il y en a plein d'autres qui sont capables de rivaliser avec lui, à mon sens. Je comprends toutefois qu'il s'inscrive pour certains comme une référence, d'ailleurs je pense que si je l'avais vu il y a 11 ans, j'aurais été beaucoup plus marquée que ça. Mais pour autant, je ne regrette pas du tout de l'avoir vu en 2020. Si je l'avais vu plus jeune, je pense que je serais passée à côté de pas mal de détails sur le fond de l'histoire. Donc voilà, je pense quand même que je peux dire qu'Avatar est... Ou je peux dire que c'est un petit coup de cœur, je pense. Je me mens pas à moi-même en disant ça. En tout cas, c'est sûr que j'irai voir le 2 au cinéma, parce que je pense que l'expérience va être juste géniale. Il est censé sortir en 2021, est-ce qu'il va être repoussé en 2022 ? On verra bien. Mais en tout cas, un avatar fait aujourd'hui avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui, mais ça va être ouf les amis. Ça va être incroyable. Moi je suis totalement prête pour aller le voir en 3D. Il y a IMAX, 3D, ce que vous voulez, moi j'y vais. Tout ça pour qu'en 2031, on se dise que finalement c'était moche, mais c'est pas grave. En espérant quand même que l'histoire derrière tiendra la route. Bon, sur ce, j'ai assez parlé, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me laisser vos retours. Est-ce que vous, vous avez vu ce film culte ? Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont certainement vu et l'apprécient aussi certainement. Donc n'hésitez pas à me dire. J'essaie toujours de nuancer mes propos. Si j'aime, j'explique pourquoi. Si j'aime pas, j'essaie aussi d'expliquer pourquoi. Mais voilà, les goûts et les couleurs après, ça ne change pas. Si toutefois il y en a qui ne l'aiment pas, ce que je pourrais aussi comprendre, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Je suis curieuse. Allez. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a le Magical Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à ma dernière vidéo sortie. D'ailleurs, le film Avatar pourrait très bien rentrer dans un de mes menus, je pense. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt, j'espère, ici ou sur mes réseaux pour discuter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501